Regardez avec qui je suis ! Ah salut, c'est Starlord ! Non, je déconne, c'est la photojouet ! Il remet ses lunettes et on revient tout de suite. Ça y est, je vous vois, ça va beaucoup mieux ! Présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Bah écoutez, moi c'est la photojouet. Je suis un photographe de jouets, j'essaie de rendre les jouets et les figurines vivantes juste avec un appareil photo. Ça m'occupe quelques heures par week-end. Et bah voilà, sinon je fais quelques petites vidéos pour présenter des jouets. Et voilà, passionné de jouets ! Sur Instagram et TikTok, il fait des très bons backstages et des très bonnes photos sur la taille photographie. Comment tu t'es lancé d'ailleurs ? Un peu par hasard. J'ai trouvé sur internet, un peu par hasard, des photos de Woody, d'un vieux Woody Revoltech, qui avait des yeux un peu bizarres, un peu marrants. Et en fait, je l'ai commandé directement au Japon, et j'ai commencé à faire des petites photos amusantes, etc. Et après je me suis pris au jeu, j'ai commandé Jessie, j'ai commandé Buzz Leclerc, et puis toujours plus. Après je suis tombé dans les figurines Star Wars, les Black Series, les Marvel Legends. Et alors là c'est vraiment parti beaucoup trop loin. Et puis j'ai continué à acheter des figurines pour faire des scènes, des trucs un peu originaux. Des fois je croise des licences. Enfin je m'amuse avec tout ce que je trouve de marrant. des figurines que je trouve un peu décalées, des trucs qui me plaisent, ce qui me parle, ce qui me rappelle mon enfance, etc. Je les rachète et je joue avec et je fais des photos. T'es pas seul. Il paraît. On est au Paris Pan Festival, en même si c'est que le matin, on s'était vu l'année dernière. Qu'est-ce que tu penses de ce festival ? Bah écoute, j'aime beaucoup ce festival, parce que c'est pas un truc qui est énorme, gigantesque. Et l'ambiance elle est vraiment conviviale. Tu retrouves quand même des stands vraiment sympas et bien fournis. Notamment, alors je dis pas ça parce qu'on y est, parce qu'on est sur le stand Asbro et Micromania. Et il y a plein de trucs de ouf ! Mais il y a aussi 2-3 petits autres stands sympas à côté, avec des dinosaures, avec des poupées, avec des figurines plus manga, des statuettes. Il y a des artistes. Il y a plein de trucs à voir. Beaucoup de passionnés. Donc c'est pour ça qu'on s'est déplacés pour l'occasion. Vu qu'on est sur le stand de Micromania Asbro, c'est quoi ton coup de coeur aujourd'hui ? Alors ça va être très très dur de choisir. Parce qu'en vrai, j'ai vu pas mal de choses depuis que je suis arrivé. Il y en a une que j'ai tout de suite vue dans la vitrine. Parce qu'en fait, à l'heure où on parle, elle n'est pas vraiment sortie. Elle est encore en précommande. Du coup, j'ai demandé si on me la prête pour vous la montrer. Et en fait, c'est un Dice Sling. Donc ça, c'est la saison 2. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des dés, des dés de vin, qui se transforment en monstres mythiques de donjons et dragons. Donc je trouve juste cette gamme absolument formidable. Parce que j'adore la référence au D20 des jeux de stratégie de donjons et dragons, etc. Transformable en monstres et tout. Et tu retrouves les monstres les plus mythiques de donjons et dragons. Du coup, je trouve ça juste excellent. Et puis l'emballage, il est juste mortel. Il est ultra coloré. Et celui-là, il n'est pas encore expo. Du coup, ça le rend vraiment genre un peu mythique sur le stand. Moi, c'est mon préféré pour l'instant. Après, j'avais vu plein d'autres choses. Je voulais vous montrer, c'était le Star-Lord de la nouvelle Wave, gardiens de la galaxie, qui arrive là, le nouveau film sort. Et en fait, on a toute la Wave des gardiens de la galaxie, qui est vraiment chouette. Le Star-Lord est vraiment une réussite. On a aussi Rocket qui est cool. On va pouvoir se faire des supers photos. Et après, encore, j'ai vu beaucoup de Star Wars. Notamment le quart de Camoréen, qui est juste incroyable, avec son petit slip en fourreur et tout. Il est incroyable. Ça, il va en falloir deux. Et aussi le groupe des Nodals, qui est juste excellent. Il est dispo encomblé en Vintage Collection. Et il est exposé en vitrine. J'espère que tu vas le montrer. Il est juste incroyable. Il y a tous les instruments de musique. Ils sont set et ils sont... Le pack, il est mortel. Il est juste trop marrant. Moi, je les trouve vraiment trop marrants. Et il y a tous les instruments de musique et tout. C'est assez cool. Mais sinon, il y a encore plein d'autres fixe Star Wars cool. Il y a des Stormtroopers avec des petits accessoires en plus. Il y a celui avec le bazooka. Mais bref, pour en parler des heures, moi, je vous conseille de venir faire un tour sur le stand. Alors, la vidéo, elle ne sera peut-être pas sortie. D'accord. Mais bon. Vous viendrez à l'année prochaine ou sur Asbro ou sur Asbro Pulse. En tout cas, regardez bien ce qui arrive. Parce qu'il y a des trucs trop, trop cool. Ouais. Moi, c'est Groot et Rocket. Le duo, il va être joli. On a hâte de voir ses photos sur les réseaux. Écoute, ça devrait arriver pour la sortie du film, j'espère. Très bien. On va charbonner dur pour que ça sorte. Super. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et bon salon. A toutes. Merci à vous. Merci à vous.